hey yo hey yo hey yo salut c'est mikey je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live alors aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode des tutos de mikey c'est comment créer un wallet 3.0 c'est à dire un wall crypto avec metamask allez c'est parti intro alors si vous ne reconnaissez pas ce petit renard c'est le renard de metamask ce n'est pas le renard de firefox alors tout d'abord on va voir deux méthodes pour obtenir ce wallet 3.0 on va voir la méthode d'abord sur navigateur ensuite on va voir la méthode sur mobile il n'y a pas de souci ne vous inquiétez pas ça va se passer comme ça alors on a notre metamask c'est un d'abord c'est un wallet 3.0 qu'est ce qu'un wallet 3.0 un wallet 3.0 c'est un portefeuille numérique qui vous permet de d'avoir une identité numérique sur les blockchains sur les différentes blockchains et pouvoir utiliser stocker échanger des crypto monnaies ok c'est très important c'est l'outil principal que vous allez utiliser il y en a de deux types c'est à dire les wallets 3.0 et les wallets physiques qui sont généralement des clés ledger je sais pas si vous connaissez ledger ledger ok c'est pas lui et voilà rien à voir avec celui d'avant je sais pas c'était qui et vous pouvez stocker et utiliser ces outils comme portefeuille qui vous permettront de faire des transactions sur les différentes blockchains alors on va revenir à metamask 1 alors on va faire tout on est sur microsoft edge comme vous pouvez le voir car c'est le navigateur de base pour pour windows 1 pour ceux qui ont safari ce sera sur safari ça sera valable aussi il n'y a pas de soucis alors comme vous pouvez voir associé à metamask vous trouverez énormément de crypto monnaies la plupart de tous de toutes vos crypto monnaies elles sont disponibles sur metamask toutes les blockchains quasiment sont accessibles de metamask et vous pouvez vous connecter à la plupart des jeux nft ou des crypto games ou des plateformes de dao etc via metamask alors avant de commencer la suite j'aimerais vous vous solliciter sur quatre points à le premier c'est d'abord de vous abonner en bas là à droite ou à gauche je sais pas ça dépend sur quelle plateforme vous faites que ça soit sur youtube ou twitch penser à vous abonner ça fera plaisir pour le support de la chaîne pour continuer tous ces tutos pensez à liker la vidéo en fin de vidéo ou maintenant si vous êtes déjà très satisfait ensuite n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce genre de tuto ou si vous avez l'habitude de partager ce contenu avec d'autres et ensuite commenter la vidéo si jamais vous avez des propositions des questions ou des appareils besoins ou un certain besoin d'apprendre votre disement alors comme vous pouvez voir metamask est gratuit vous n'allez pas payer là hop on est sur popsy là on peut l'avoir de google play ou de app store ou carrément on peut l'avoir dans notre barre de recherche qui se nomme ici extension voilà on va faire gérer les extensions on m'appelle désolé je vais répondre plus tard et dans les extensions que ça soit sur chrome firefox sur edge chrome firefox opéra tout ce que vous voulez vous avez cet onglet extension certains ça va être plus green plug in 1 mais je crois que sur tous les navigateurs c'était renommé comme extension vous allez taper metamask ok d'accord j'appuie sur toutes les touches voilà c'est mieux alors tenir les extensions pour microsoft edge on en est là on va taper metamask voilà on va choisir faut pas se tromper car legacy c'est ceci fait par metamask vous voyez ici mais c'est une autre api pour notre navigateur ça je ferai une autre vidéo pour venir dessus mais on va venir sur metamask qui est ici à faire obtenir on va faire ajouter l'extension elle est en train de se charger là elle va s'ajouter voilà le temps qu'elle s'ajoute voilà voilà ça a été ajouté non vous allez dans extension voilà on va on va arriver là du coup comme vous voyez là où on a rien de la souris le renard regarde bon on va s'arrêter là sur le côté ou pc on va passer sur mobile 1 sur mobile on en est là donc on est sur le play store ou sinon vous avez android vous avez android vous avez le l'app store c'est pareil vous allez sur le google play store ou le app store là dans cette situation là c'est le play store mais ça marche de la même façon vous faites metamask voilà vous avez consensus voilà le c'est l'application télécharger plus de 10 millions de fois à fait installer et c'est la même chose vous allez retrouver sur votre là où votre écran d'accueil vous avez vos applications vous allez le retrouver moi je vais le retrouver ici là voilà voilà c'était fait voilà il n'y a plus qu'à l'ouvrir on va l'ouvrir et on va revenir sur on va revenir sur le navigateur donc le navigateur qui est ici on va faire démarrer alors dans la dans la situation ici on va partir comme si vous étiez les nouveaux utilisateurs donc vous n'avez pas de metamask déjà prêt enregistré puisque je ferai une autre vidéo pour apporter en fait un metamask d'un d'une plateforme à une autre c'est à dire du pc à mobile ou du mobile à pc et ou d'un navigateur à un autre d'accord pour l'instant on va créer un portefeuille parce que on n'en a pas on part du de la situation où on n'en a pas on va part de la situation débitante où on n'a pas ont fait créé portefeuille ok alors aider nous améliorer metamask metamask souhaite recueillir des données utilisation à faire mieux comprendre comment nos utilisateurs interagissent avec l'extension et seront utilisés pour améliorer en performance la convivialité les utilisateurs de l'écosystème hétéro ok donc tout d'abord là toujours pouvoir vous désinscrire via les paramètres voilà moi je mets non merci puisque même s'il dit en collectera pas nos clés nanana l'adresse ip ou les données à défunt les créatives et peuvent subir la pression de quelque chose à un certain moment qui ferait que les conditions d'utilisation pourrait être changé moi je m'en fiche alors on va faire j'ai lu et accepter les conditions d'utilisation je veux pas m'engager pour vous à cocher la cage directement moi je vous conseille d'aller quand même lire les conditions d'utilisation avant de cocher cette case nous on le fait expressément par rapport à la vidéo 1 alors pour ce bêta masque on va choisir un mot de passe moi je vais mettre un mot de passe aléatoire voilà toc toc il n'y a pas besoin de majuscules 2 2 2 2 2 caractères spéciaux ou de noms ou soit vous mettez le mot de passe que vous voulez vraiment alors là j'ai créé donc voilà avant de commencer à regarder cette courte vidéo pour vous informer sur votre phrase secrète de récupération sur la manière de sécuriser votre portefeuille moi je vous le dit très 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 ouvertement regarder cette vidéo à ce à ce moment là de 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 votre programmation de enfin de votre paramétrage de votre portefeuille regardez la vidéo car elle va vous apprendre plein de choses même si on va le faire ensemble ça va vous apprendre plein de choses j'aurais bien aimé vous la montrer mais quand même à durer une minute trente cinq donc moi je vous conseille quand même de la regarder de votre côté met en pause cette vidéo là si vous le faites en même temps et regardez la vidéo en faire suivant alors du coup là on va passer directement la phrase secrète de récupération c'est l'étape la plus la plus primordiale sur la sur le paramétrage de votre portefeuille alors là c'est très 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 important que vous les preniez que vous preniez de côté un stylo parce que même votre mot de passe il vous servira à rien à côté de ça vous prenez un stylo avant un feuille de papier vous le mettez où vous voulez ce cette série de mots vous mettez cette série de mots où vous voulez mais gardez là de manière à pouvoir la récupérer pour pouvoir récupérer votre wallet dans n'importe quelle condition c'est une série de 12 ou 12 des fois c'est 10 à 16 mots là je crois qu'on est sur du 12 mots on est sur du 12 mots et c'est les 12 mots écrivez les biens écrivez les bien vraiment écrivez les biens parce que même une erreur dans un mot etc et dans vous n'allez pas récupérer votre wallet alors on va révéler alors bon c'est un wallet que je vais supprimer directement donc moi j'ai pas de souci je m'en fiche à un niveau niveau des mots alors moi j'ai todler et tailleur segment crutch diesel on est sur du 5 10 12 mots donc forget auction size cigare je vais quand même les marquer vous savez pourquoi parce qu'il va me les demander alors je prends juste une petite feuille je prends juste une petite feuille laissez moi je suis désolé j'aurais dû préparer avant l'intestore de feuilles voilà hop c'est très important que vous les marquer directement ah oui alors ça va prendre un petit peu un petit peu de temps donc je vais faire tout l'air fait ailleurs et en plus marquer les dans l'ordre allez marquer pas dans un ordre différent segment vous allez comprendre très vite crouch crouch voilà moi j'ai marqué moi je suis l'on sait jamais pouvez les mettre sur une note sur votre téléphone ou quoi que ce soit garder plusieurs copies au cas où si vous perdez votre téléphone si vous avez pu être si à vos notes si vous vous faites pirater et si c'est une size hop cigare truly chronique irrégulaire je crois j'en oublie un alors tôt de leur tailleur segment crutch diesel size cigare truly chronique oh non et régular bon on est sur du trois fois trois on est sur dix mots on est sur dix mots on est sur dix mots régular j'en oublie si on n'est pas sur dix mots on est j'en oublie alors non 3 et de 5 3 et de 5 et de 12 ok donc 3 3 3 ça fait neuf et un dix donc il m'en manque deux toadler segment crutch diesel ah j'ai oublié forget et auction vérifiez bien comme je fais un voilà après on face à l'étape suivante voilà alors veuillez sélectionner chaque phrase afin de vous assurer qu'elle est connecte ok donc on va vérifier donc on a déjà tout de l'heure à faire voir tailleur ensuite c'est pour ça que le l'ordre il est très très important segment crutch diesel fort get auction auction size cigare truly chronique et régular on va confirmer donc voilà félicitations vous avez réussi l'essai garder votre phrase de départ de départ en sécurité c'est votre responsabilité et en effet c'est votre responsabilité de garder cette sac top secrète en vous ne la demandera jamais c'est à dire jamais au grand jamais personne vous la demandera à part metamask pour une recovery c'est à dire une récupération de votre portefeuille et je ferai une autre vidéo à cet édifice si les gens ne s'amusent pas à pirater ce wallet entre temps de toute façon on s'en fiche il n'y a rien dessus ils peuvent le récupérer ils ont une identité numérique quoi que ce soit voilà du coup là sur votre sur votre comment s'appelle sur votre navigateur maintenant désormais vous avez accès à metamask vous avez vos comptes ici vous pouvez créer un compte importer d'autres comptes ou connecter un ledger un portefeuille matériel votre metamask vous pouvez aussi ici acheter c'est à dire vous pouvez acheter grâce à des achats en carte bleue directement ou ailleurs je ne savais pas vous pouvez le faire avec voyeur je le ferai une vidéo voyeur à l'occasion mais si vous voulez savoir comment on achète des cryptos via votre via votre carte bleue j'ai déjà fait une vidéo sur moonpay sur transact et sur bitrex aussi j'ai déjà fait donc vous pouvez les retrouver en description quoi encore alors là on y est on peut swap aussi c'est à dire notex on peut on peut envoyer une cryptomonnaie et la transformer vers une autre directement depuis votre portefeuille il n'y a pas de souci pour ça je ferai aussi à l'occasion une autre vidéo où on le fait on peut rafraîchir la liste on peut aussi importer des jetons pour importer des jetons je ferai une vidéo à part pour savoir comment ça fonctionne mais voilà en gros votre wallet est est prêt à l'emploi donc on va le tester on va aller sur euh allez de sandbox de sandbox j'espère ça va prendre trop de temps de sandbox sandbox game voilà on va se sign in bon il n'y a pas la kawaii ici donc c'est pas sûr que ça fonctionne parce qu'il y a d'autres choses alors j'aimerais bien que ça signe in mais il veut pas si c'est sur ethereum en plus et on dirait fall take it for the season 3 euh j'ai un bloqueur de pub qui empêche en fait on va utiliser un autre on va faire etheremon .io je crois que ça va être mieux pourquoi puisque en fait j'ai un bloqueur de pub qui m'empêche de me connecter sur sur le sandbox sur ce navigateur donc on fait relier voilà on fait metamask et voilà maintenant voilà vous avez la compte vous avez juste à signer faire suivant connecter et voilà maintenant le jeu est connecté à ce wallet signer et voilà transformé en genesis freeboard on s'en fiche maintenant on est identifié sur ce site là on peut commencer à jouer voilà on peut gagner 3 months du coup en starter pack gratuit il faut juste cliquer mais c'est pas ce qui va nous intéresser le plus maintenant on va retourner sur le wallet extension voilà extension voilà allez ce que tu veux c'est pas grave on va retourner là comme vous voyez et on va peut-être refresh normalement vous allez pas le voir sur l'extension ici directement mais là on peut accéder en fait à l'extension si le veut bien voilà comme ça et là comme vous voyez il a marqué connecter quand vous cliquez connecter ça vous dit à quel site vous êtes connecté donc vous avez un compte connecté à ce site voilà ça nous dit voilà exactement et ça nous donne les autorisations donc désormais quand vous allez utiliser metamask vous n'avez pas besoin de revenir ici bien évidemment je vais fermer tout le reste que ça soit plus clair vous n'avez pas besoin de revenir ici directement vous avez juste besoin d'afficher votre metamask via le petit bouton qui est là comme vous avez vu j'ai juste eu à faire extension et j'ai fait masquer démasquer comme ça et là afficher dans la barre d'outils comme ça là je peux accéder directement voilà ça met un peu de temps sur mon pc mais ne paniquez pas et d'ici vous pouvez faire tout ce que je vous ai dit et en plus de ça vous pouvez voir exactement si vous à quel site vous êtes connectés en simultané et vous avez vos détails affichés sur eterscan eterscan les transactions que vous avez fait effectuer ou ce qui a été fait sur le récépissé de ce qui a été fait sur le wallet il n'y a pas de souci là dessus alors on va aller là du coup on va débrancher on s'en fiche un peu de ça on va fermer on va passer maintenant sur téléphone alors pareil premier pas on peut faire configuration du portefeuille si on a déjà un portefeuille dans ces cas là on va servir de la phrase de récupération que l'on avait là précédemment mais là on va partir comme si on était totalement nouveau sur metamask nouveau sur téléphone alors je sais pas si en plein écran ça va peut-être moins vous choquer alors on va faire créer un portefeuille voilà on verra des clics toujours moi je suis je vous oblige pas à cliquer sur non merci vous pouvez faire j'accède c'est vrai que ça contribuerait grandement à améliorer en fait les compétences de metamask etc mais moi personnellement je suis pas très je suis un peu radin de données je suis un peu radin de données voilà donc voilà l'appareil vous faites un mot de passe ok là vous avez vu le mot de passe que j'ai mis voilà euh je me suis pas cassé la tête hein j'ai mis euh 972, 972, 972 voilà 3 fois je comprends nanana euh voilà je fais créer mon mot de passe on est à la création du portefeuille du coup voilà là la petite vidéo que je vous ai conseillé de regarder tout à l'heure je vous conseille de la regarder on va me rappeler plus tard c'est l'unique moyen de récupérer votre portefeuille si vous n'avez plus accès changez d'appareil d'accord alors on va commencer euh parce qu'on n'est pas obligé de le faire sur téléphone de sécuriser son portefeuille donc euh faites très bien attention niveau de sécurité très sûr manuel l'iris vous la perdez vous oubliez ou vous l'avez mise quelqu'un d'autre la trouve voilà euh option il est nécessaire d'utiliser du papier conseil il n'est pas nécessaire d'utiliser du papier euh conseil conserver dans une chambre forte de banque conserver dans un coffre fort personnel conserver dans plusieurs endroits secrets hein moi je vous conseille plus la troisième plusieurs endroits secrets et euh bien euh alimenter avant de continuer veuillez confirmer votre passeport euh votre password on l'a mis je crois que c'était ça j'ai pas pris la tête voilà c'est bon là on va euh euh utiliser enfin on va récupérer notre phrase secrète affichée voilà vous avez un ordre vous respectez bien l'ordre hein alors on est sur on est sur 12 mots là on a alors on a bourgain 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 avogado 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 crassiol bread red règle 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 h h h h h h h h h f or et oh ce qu'on respecte pas trop là voilà alors on va faire continuer maintenant que vous avez noté on va les remettre dans l'ordre un comme sur l'autre alors on était sur bourgain 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 avogado avogado crassiol crassiol voilà euh bread regular Regular, Trumbull, Tumble, Bread, non je l'ai déjà mis Pilot, Pilot, Want, Want, Curve, Age, Thumb and Low. Voilà on termine la sauvegarde félicitations et voilà on a un deuxième à compte. L'avantage de chacun en fait il y a un avantage un inconvénient à chaque wallet que je viens de vous montrer. Alors l'avantage de la partie mobile c'est que vous pouvez tout faire vous pouvez tout faire pareil envoyer à quelqu'un recevoir de l'argent acheter en carte bleue et swap la monnaie vous pouvez même ajouter des des comptes importer des comptes avoir plusieurs portefeuilles sur lesquelles vous pouvez vous connecter. Vous pouvez toujours afficher les transactions sur Etherscan sur le réseau Ethers et attendez vous pouvez ajouter aussi des réseaux mais l'avantage c'est que sur mobile on vous proposera les autres réseaux de base sinon faudra les retrouver. Je ferai une autre vidéo pour ajouter des réseaux puisque sinon ça va devenir un peu trop complexe trop lourd pour cette vidéo puisqu'on est déjà à 26 minutes et je pense que c'est plus efficace si je vous montre une autre vidéo dessus. Alors et ça sera plus intéressant pour les autres personnes qui voudront regarder qui voudra pas regarder comment créer le wallet mais qui voudront juste ajouter un réseau car voilà du coup vous avez aussi la possibilité on autorise à scanner les QR codes via mobile c'est ça qui est le plus intéressant aussi par contre depuis votre téléphone vous pourrez pas vous connecter forcément à en fait au site au site comme Ethermon attendez je vais essayer de revenir sur le bon vous voyez tout à l'heure j'étais sur Ethermon.io on va revenir dessus donc ça ça va vous faire un petit quelque chose quand je fais relier il ya plein l'avantage du metamask sur 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 le votre navigateur en vérité c'est que votre wallet peut se connecter directement via le bouton metamask en reliant vos comptes et ça activera significativement en fait votre 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 wallet qui est sur le navigateur ok alors que si vous voulez vous connecter avec votre téléphone il faudra faire une autre manipulation qui sera je sais pas si ça va marcher alors je vais faire comme ça toc non ça j'ai copié un détail du compte de la clé alors vous avez votre QR code si vous voulez envoyer un truc sur le wallet vous avez juste à flasher ce QR code je sais plus comment je fais je vais supprimer carrément le wallet je crois c'est là paramètres paramètres avancés log d'état réinitialiser le compte type de ledger préféré synchroniser avec le mobile vous pouvez le faire c'est mieux le mieux c'est de le faire synchroniser avec le mobile c'est que quand vous faites synchroniser avec le mobile bon je ferai une vidéo là dessus je ferai une vidéo je ferai une vidéo je ferai une vidéo tout simplement alors connecter expérimental réseau nanana contact paramètres avancés dans cet en général je crois son sol dans l'actuel la vis principale contact sécurité alerte de récupération réseau ajouter d'autres réseaux fait ajouter un réseau ici mais après on peut l'ajouter manuellement mais il ya d'autres manières ah bon techniquement je peux pas supprimer le metamask donc là on va faire ça on va gérer l'extension on va supprimer carrément l'extension celui qui récupère le wallet il le récupère il n'y a pas de problème maintenant je vais faire relier et maintenant que j'ai pas l'extension normalement ça devrait le faire faire ça relier on va réfléchir déjà on va réfléchir faire relier ça devrait pas marcher de toute façon ok j'ai pas noté en plus le le wallet alors on était sur une fin qui finit par e 0 8 b comme ça avec un petit donc on va laisser comme ça parce que quand je ferai la vidéo pour le recovery ça sera intéressant voilà ça ne veut pas fonctionner donc on va aller sur un autre alors je réfléchis bombe crypto.io je crois ça devrait marcher voilà alors coming soon android un peu marketplace je crois que on va faire ma carte place ça va être plus évident connect wallet un autre connect ou à l'est homme le cas maintenant ça va pas fonctionner on va aller sur open si peut-être ça va le faire explore voilà je crois que du coup quand on est quand on va se connecter avec le mobile comme ça maintenant on doit faire on doit faire un wallet connect je crois et voilà et avec votre téléphone vous venez scanner ce qr code on copie je crois en copie ça marche copier on vient scanner ce qr code il ya plein d'autre des stop ça c'est pour les les autres wallets 3.0 de que vous avez mais sur votre sur votre bureau en ont du coup là on veut scanner je crois que c'est comme ça normalement vous faites comme ça et après vous prenez en photo le qr code sinon je crois que on fait comme ça navigateur et l'avantage c'est que vous avez sur téléphone c'est que vous avez le navigateur avec plein de d'outils qui sont pas disponibles sur le sur l'extension sur l'extension navigateur donc quand vous voyez il y a des pour des contre alors je crois ah non c'est pas tout à fait matériel ajouter des fonds navigateur non et depuis votre téléphone vous pouvez voir aussi beau vous l'été par contre c'est l'avantage vous pouvez voir directement les nfc que vous avez sur vous l'étant depuis votre téléphone alors que sur le navigateur vous ne pourrez pas les voir du tout peu importe les réseaux alors je crois que on peut pas le rentrer manuellement donc on est obligé de scanner le qr code si je me trompe pas oui on en est là non on peut le rentrer que en scannant il n'y a pas genre recevoir copier non 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 envoyer sinon c'est juste relevé comme ça et c'était sur open si souvent donc là le seul moyen c'est que c'est par le qr code 1 mais comme c'est sur pc là vous n'allez pas avoir très clairement vous n'allez pas trouver je vais pas réussir à le faire donc faites le bien sur votre téléphone mais en tout cas pour vous connecter avec votre téléphone faites bien ou à l'aide connecte et vous scanner le qr code avec le portefeuille compatible et là normalement vous devrez pouvoir accéder c'est comme ça que cela marche mais je vous conseille d'utiliser les deux de faire une combinaison des deux 1 je ferai une vidéo où on où on lit les deux les deux les deux wallets c'est à dire sur votre portefeuille comme sur l'extension bon j'arrive au terme de la vidéo ah j'ai oublié de faire ça j'arrive au terme de la vidéo j'ai tout fermé donc vous allez voir je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la vidéo si c'est pas déjà fait vous pouvez toujours vous liker la vidéo si ça vous ça permet de vous aider si ça vous a plu le contenu si ça vous avez un peu mieux éclairé en fait sur le fonctionnement du des web wallets 3.0 surtout metamask qui est le plus important et surtout vous pouvez partager la vidéo et commenter si vous avez toutes sortes de deux réflexions de propositions ou deux questions à avoir où il n'y a pas de souci je vous répondrai même je peux vous accompagner il n'y a pas de souci je vais pas vous demander d'argent pour ça ou quoi que ce soit il n'y a pas de il n'y a pas de de souci là dessus et n'hésitez pas vraiment à partager la vidéo ainsi si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou faire comprendre à quelqu'un l'utilisation des web wallets 3.0 alors je vous remercie c'était mikey dans comment créer un web wallets 3.0 avec metamask je vous dis à plus dans un prochain épisode des tutos de mikey je vous dis ou trop à base le billet elle pas qu'il a servi je vous ai taille mes rimes comme un dealer de chie j'ai limé mes textes comme le barreau du épis on va rasser ma tête comme le baptême d'après j'évite la sq du vide décaissé souver des prêtes comme si j'avais le cassé c'est un pro de la manette j'ai des côtes dans la tête en flotant la trac je suis l'air vite pas net